abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page youtube rhema web pour vous abonner sur notre page youtube vous devez chercher rhema web après cliquez sur les logos de rhema web et cliquez sur s'abonner ensuite cliquez sur la cloche et prenez tout pour recevoir toutes nos informations et notifications rhema web votre chambre de prière qui est disponible 24h sur 24 sur youtube cliquez sur la cloche pour vous abonner l'église rhema international vous invite à une conférence de puissance une conférence apostolique prophétique et de délivrance jésus christ va te délivrer pas 2024 orateur du jour le pasteur jean charles vandigny le fils spirituel de l'apôtre daniel vandigny venez vivre l'onction apostolique par le saint-esprit avec l'apôtre henry baumbo viens pour recevoir ta délivrance au nom de jésus christ 100% onction apostolique 100% jésus christ venez aussi vivre l'onction prophétique avec le prophète joël on et canda 100% puissance 100% délivrance 100% onction les 100% jésus-christ samedi 30 mars à 14 heures la porte sera ouverte à 13h30 dimanche 31 mars à 16 heures le dimanche de résurrection l'adresse est de rue du pilier 93 1300 aubervilliers ne manquez pas cette conférence que dieu vous bénisse je parle à quelqu'un dans le dernier livre il est présenté comme le roi du roi le seigneur le seigneur je déclate que le seigneur soit le seigneur de ta vie le seigneur de tes finances le seigneur de ta maison le roi de ta maison le roi de tes finances le roi de ton corps le roi de ta destinée le roi de tes enfants l'église réma internationale organise le culte des puissances nous vous invitons ce dimanche à 16 heures pour que vous viviez la puissance du saint-esprit la puissance de la parole de dieu la puissance de la prière la puissance de la louange et la puissance de jésus-christ l'adresse est de rue du pilier 93 1300 aubervilliers métro 12 et la station c'est front populaire soyez la bienvenue et que dieu vous bénisse chers frères et soeurs dans le seigneur que dieu vous bénisse que la grâce que la paix que la gloire que la puissance que l'amour de dieu soit avec vous je vous bénis au nom puissant de jésus-christ oui c'est votre frère dans le seigneur nouvel onikanda oui vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié pour être encouragé pour être fortifié à travers la parole et la puissance de dieu soyez les bienvenus sur rhéma web soyez les bienvenus sur votre chaîne de prière qui propage la bonne nouvelle votre chaîne de prière rhéma web qui fait la propagation l'évangélisation de 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 la parole oui aujourd'hui dieu va vous parler aujourd'hui dieu va vous visiter aujourd'hui dieu va vous faire du bien chers frères et soeurs dieu vous aime dit dieu même dit dieu même vous savez il ya il ya certaines choses que nous 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 croyons que nous connaissons mais parfois le diable peu sémer les mensonges et puis semer les troubles parce que quand tout va mal satan va commencer de te rappeler que dieu ne t'aime pas quand tu es dans des combats quand tu es découragé satan va dire regarde dieu n'est pas là dieu ne t'aime pas il t'a jamais aimé il t'a jamais aimé il t'a jamais il n'a jamais pensé à toi voilà les voilà voilà les retours ça c'est un mensonge du diable dieu t'aime mon frère je dis dieu t'aime dit seigneur merci pour ton amour merci pour ta présence merci parce que c'est toi qui m'a aimé le premier merci parce que tu étais descendu sur la terre pour me chercher tu étais descendu sur la terre pour que je sois sauvé merci seigneur pour ton amour merci parce que tu es l'amour de ma vie dieu t'aime mon frère amen que personne te séduise chers frères et soeurs aujourd'hui tu m'as mis à coeur de partager avec vous la parole et un message un message que l'esprit de dieu m'a révélé pendant que je suis en train de prier hier soir le terme d'aujourd'hui c'est fortifie toi et prends courage fortifie toi et prends courage il est écrit dans le livre de josué chapitre 1 verset 6 fortifie toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner fortifie toi et prends courage parfois ça arrive qu'il y a les gens qui vous découragent parfois ça arrive qu'il y a la peur et surtout quand vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait surtout quand vous avez de grands projets et quand Dieu vous accorde une grande vision écoutez ça ne sera pas facile parfois quand Dieu t'appelle Dieu va te dire seulement viens venez en moi pour tout ce qui est fatigué et je vous donnerai du repos il n'y aura pas le détail Dieu ne va pas détailler que ça sera dur Dieu ne va pas détailler que parce qu'il y a certaines choses quand Dieu te parle il n'y aura pas le détail Dieu avait dit à Abraham sors de ta patrie il n'y avait pas de détail Dieu avait dit à Josué fortifie toi et prends courage il n'y avait pas de détail mais la révélation dans ce contexte est que Josué devrait diriger une nation Josué devrait diriger un peuple un peuple rébelle et ce peuple était habitué avec Moïse et non seulement ça Josué devrait affronter le Cananien le Zétien le Zéviens le Phérésien les Girgaziens les Amoréens les Jebuséens c'était des peuples forts ce n'était pas facile mon frère je vais te dire je vais te dire ce matin oui Dieu sait que ce n'est pas facile mais prends courage cette affaire ce n'est pas facile mais prends courage pour oser ce n'est pas facile mais prends courage les gens viendront pour te décourager oui mais prends courage peut-être les gens qui sont censés d'aider viendront pour te décourager ils vont vous critiquer mais prends courage ça ne sera pas facile les gens vont vous critiquer mais prends courage oui chers frères et sœurs ça ne sera pas facile mais prends courage la vie chrétienne c'est une vie qui n'est pas facile mais prends courage peut-être que tu attendes toi que Dieu puisse te visiter mais que Dieu te bénisse mais jusque là tu vois que les malheurs tu vois que l'opprobre mais mon frère prends courage parce que Dieu est avec toi la Bible me dit comme j'étais avec Moïse je serai aussi avec toi je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas c'est ma terre mon frère ce que je vais te dire et de prendre courage prends courage prends courage prends courage il compte sur toi Dieu compte sur toi mais Dieu sait aussi que ça ne sera pas facile et il y a certaines choses que Dieu ne va pas te détailler parce que si Dieu t'a dit tu auras affaire avec le Zéviens le Zéziens les Amoriens si Dieu détaille toutes ces choses au commencement tu seras découragé mais Dieu t'appelle tout d'abord pour te dire viens et prends courage ce matin Dieu est en train de te parler mon frère toi qui es découragé prends courage les gens dans ton travail et tes combats mais prends courage personne ne croit en toi oui parce que Dieu t'a appelé à être un leader prends courage moi-même qui vous parle quand Dieu m'avait appelé j'étais très jeune il y avait des gens qui me critiquaient il y avait des gens qui me critiquaient il y avait des gens qui parlaient mal de moi toi tu es qu'un jeune homme non pourquoi tu fais cela pourquoi il y avait beaucoup de critiques mais il y a une chose que j'ai appris les courages mon frère dans la vie il te faut du courage il te faut du courage et le courage vient par la parole et par la puissance de Dieu mon frère tu ne peux pas tu ne peux pas atteindre l'objectif tu ne peux pas achever ton appel de ta propre force tu as besoin de la force de Dieu la Bible la déclare ce n'est ni de ta force ni de ta puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel ce matin tu as besoin de la puissance de la force et du courage qui vient du ciel dis-lui merci parce qu'il t'aime commencez à bénir le véritable Dieu parce qu'il est bon parce qu'il est fidèle prions au nom puissant de Jésus Christ louez le véritable Dieu chers frères et sœurs c'est Dieu est bon je vous dis la vérité c'est Dieu est bon même si le monde vous abandonne même si votre famille vous abandonne même si vos amis vous abandonnent mais lui ne peut pas vous abandonner parce qu'il est celui qui t'a créé c'est Dieu est bon je connais c'est Dieu parfois personne ne va t'encourager mais lui il sera la seule personne qui va t'encourager quand tout le monde vous décourage lui viendra pour vous encourager il est bon mettez-vous à la place de Josué après la mort de Moïse lui devrait encourager lui devrait diriger il devrait orienter le peuple de Dieu c'est un peuple rebelle imaginez-vous des critiques qu'il devrait affronter imaginez-vous des gens qui devraient dire toi qui es-tu qui t'a donné le mandat de nous diriger ce n'était pas une affaire facile mais ce matin Dieu te dit prends courage dis-lui merci pour le courage moi aussi ce n'était pas facile diriger les gens qui sont plus âgés que toi ce n'est pas facile quand on dirige qu'on a affaire avec des gens qui sont plus âgés que vous ce n'est pas facile mes chers frères et soeurs ce matin Dieu te parle pour te dire prends courage dis-lui merci parce qu'il t'aime dis-lui merci pour le courage parce que ce matin bien-aimé il est là avec toi dis-lui merci parce qu'il est bon prions au nom de Jésus Christ mon âme te bénit toi le véritable mon âme te célèbre toi le véritable Dieu le Dieu d'Abraham d'Isa que de Jacob le Dieu qui ont cru en moi le Dieu qui croit en moi quand personne n'avait cru en moi toi tu avais cru quand personne quand personne est Seigneur quand les gens m'aient découragé toi tu étais là pour m'encourager merci Seigneur tu es l'ami fidèle ce matin je bénis ton Seigneur ce matin je célébre ton Seigneur tu es Dieu tu es fidèle béni soit ton nom toi le véritable béni soit ton nom toi qui est mon Dieu béni soit ton nom le Père de gloire béni soit ton nom toi qui étais tu es et tu seras pour toujours Père je t'aime de tout mon coeur de toute ma force et de toute mon âme il est écrit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force et de toute ton âme mon âme te béni toi qui es Dieu toi qui es l'amour de mon coeur l'amour de mon âme l'amour de mes pensées quand je me réveille tu es là tu es la première pensée quand je me lève et tu es la dernière pensée quand je vais aller me coucher sois béni toi qui es Dieu mon âme te célèbre mon âme te béni toi le véritable l'incomparable est Dieu le Père de gloire le Père éternel sois béni Seigneur sois glorifié parce que tu es Dieu merci pour la journée merci pour ta présence au Seigneur tu es ma force tu es celui qui m'encourage m'encourage le premier même si ça arrive que je suis fatigué découragé tu es celui qui me fortifie tu es celui qui m'encourage et toi le véritable merci Seigneur merci pour ta présence merci pour ta force au nom de Jésus ce matin je te bénis ce matin je te célèbre ce matin je te rends de multiples actions des grâces parce que tu es bon parce que tu es Dieu merci Seigneur parce que tu es l'amour de mon coeur merci Seigneur parce que tu es ma force il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6 ce n'est ni par ta puissance ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit Dieu l'éternel des armées mon âme te dit infiniment merci toi qui es Dieu mon âme te célèbre et toi l'incomparable le père des gloires le père éternel merci Aronai merci parce que tu es Dieu merci parce que tu m'aimes il est écrit dans la parole car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique enfin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle merci pour la vie éternelle merci pour ta présence merci pour ta bonté merci pour ta fidélité merci parce que tu es fidèle oui parfois ça arrive que je ne suis pas si fidèle tant qu'humain parfois ça arrive que je ne t'obéis pas à 100% parfois ça arrive que je ne fasse pas toujours ta volonté mais peu importe ce que je fais toi tu es toujours fidèle tu es le témoin fidèle tu es le fidèle ami l'ami qui ne peut pas me délaisser mon ami de tous les temps mon ami qui ne peut pas m'abandonner béni soit ton nom le père de gloire béni soit ton nom Seigneur toi qui es Dieu béni soit ton nom toi qui es ma force au nom de Jésus mon âme te célèbre mon âme te glorifie mon âme te lève et toi qui es Dieu au nom frisson de Jésus Christ au Nazareth pendant que je prie ce matin pendant que je prie l'Esprit de Dieu m'a mis à coeur de m'adresser à une sœur qui s'appelle Bernadette il y a une sœur qui s'appelle Bernadette la sœur Bernadette passe des moments très difficiles la sœur Bernadette est fatiguée la sœur Bernadette est découragée la sœur Bernadette se sont épuisée mais Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire Dieu m'a donné une parole pour toi pour te dire qu'il t'aime même dans ses combats dans ses difficultés il est avec toi mais il faut prendre du courage il faut du courage prends courage ma sœur fortifie-toi prends courage ne te décourage pas parce qu'il est avec toi il est avec toi bien écoutez ces sujets de prière avant d'entrer dans la profondeur nous allons dire merci à Dieu pour la force qu'il nous a donné vous savez nous les chrétiens quand tout va mal nous allons pas nous allons pas surmonter les malheurs par notre propre force quand les choses deviennent compliquées pour s'en sortir pour trouver la solution ça ne sera pas de notre propre force mais ça sera plutôt par la force des yeux Zacharie chapitre 4 verset 6 il est écrit il est écrit ainsi ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel les armées nous allons encore prier pour dire merci à Dieu pour son esprit à travers l'esprit à travers l'esprit de Dieu nous avons la force à travers l'esprit de Dieu nous avons le courage même si l'homme extérieur se fatigue même si la chair est affaiblie mais l'esprit de Dieu nous fortifie Jésus avait dit la chair ne sert à rien mais c'est l'esprit qui vivifie nous allons prier pour dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit il est notre consolateur quand vous êtes découragé l'esprit de Dieu viendra pour vous consoler Jésus avait dit je ne vous laisserai pas seul je vais vous envoyer les consolateurs l'esprit de vérité il va vous consoler il va vous conduire dans toute la vérité bien il me dit merci à Dieu pour le Saint-Esprit il nous a sellés par son esprit il nous a donné le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même le Saint-Esprit c'est la personne de Dieu cela veut dire tu n'es pas seul tu as Dieu avec toi tu as le Dieu qui a tout créé oui il avait dit à Moïse il avait dit à Josué pour encourage il avait dit ainsi nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'étais avec Moïse je ne t'ai délaissé pas et je ne t'abandonnerai point dis-lui merci pour son esprit dis-lui merci pour le Saint-Esprit prions au nom de Jésus Christ Père je te dis merci pour ton esprit merci pour le Saint-Esprit merci pour l'esprit de vérité merci pour l'esprit de force merci pour l'esprit qui me console merci pour ta présence dans ma vie merci parce que je ne suis jamais seul comme mes décourages mais toi tu viens pour m'encourager comme mes combats toi tu viens pour m'accorder la victoire que ça soit difficile toi qui viens tu viens pour m'accorder la facilité Père je te dis merci pour ton esprit merci pour l'esprit de vérité l'esprit de Dieu l'esprit de l'éternel l'esprit de Jésus l'esprit de vérité l'esprit de sagesse oh l'esprit des yeux merci pour ton esprit merci pour ton esprit qui m'encourage merci pour ton esprit qui m'oriente merci pour l'orientation merci Père pour ta présence je te dis merci pour le Saint-Esprit merci Seigneur tu m'as scellé par ton esprit je ne suis pas seul il est écrit dans Matthieu chapitre 28 voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde merci parce que tu es avec moi 24 sur 24 tu es avec moi quand je dors tu es avec moi quand je me réveille tu es avec moi dans le travail tu es avec moi dans la solitude tu es avec moi dans la joie tu es avec moi dans la tristesse même Seigneur quand je mets loin de toi tu es là dans la Bible il y avait un homme qui s'appelait Jonas Jonas avait fui loin de ta face malgré qu'il avait fui loin de ta présence le fait que tu aimais Jonas le fait que tu avais une mission pour Jonas tu ne l'avais pas abandonné tu avais allé chercher Jonas dans ses navires tu étais là quand Jonas fuir loin de ta présence tu étais là quand Jonas était dans les ténèbres dans les ténèbres dans les ventres de grande façon tu étais là Seigneur oh Père c'est la raison pour laquelle le roi David avait dit où peux-je fuir loin de ta présence où est-ce que je peux fuir quand je me réveille tu es là avant d'ouvrir ma bouche tu connais déjà ce que je vais dire avant de penser tu connais exactement ce que je vais dire quand tu pénètreras de loin ma pensée Alléluia Seigneur merci pour ta présence à travers ton esprit merci Seigneur je te célèbre ce matin thank you Jesus Jesus bien écouté je vais entrer dans les vifs de messages que Dieu m'a mis à coeur le thème d'aujourd'hui c'est simple fortifie-toi et prends courage fortifie-toi et prends courage fortifie-toi et prends courage bien aimé dans le Seigneur dans la Bible on voit un homme qui s'appelait Josué Josué après la mort de Moïse c'est lui qui devrait conduire le peuple le peuple juif il avait reçu la mission d'entrer dans la terre promise parce que Moïse était mort Dieu avait dit à Moïse tu peux voir la terre promise de loin mais tu n'y entreras pas et c'est pour cela Dieu avait suscité un homme qui s'appelait Josué et lui avait maintenant la mission la mission divine et Dieu a commencé de se révéler à lui en lui disant tout lieu qu'il faudra la planter de votre pied je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse écoutez premier point de prière pour avoir la force pour avoir le courage le courage dont je parle et la force dont je parle ce matin ce n'est pas la force qui vient d'un homme mais la force qui vient de Dieu bien aimé dans le Seigneur quand nous parlons du courage cela veut dire l'action d'être fort c'est l'action d'être déterminé et de prouver sa supériorité Dieu avait parlé pour la première fois on voit Dieu est entré de se révéler à ses jeunes hommes le serviteur de Moïse Josué prends courage fortifie-toi premier point de prière la parole il te faut la parole il te faut la parole pour avoir du courage Dieu avait dit il est écrit l'éternel dit à Josué fils des nunes serviteurs de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant non lève-toi passe tes jourdains toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël premier point de prière la parole il te faut la parole il te faut la parole prier dit Seigneur donne-moi la parole et quand je parle de la parole je ne parle pas seulement de la parole de ce qui est écrit je parle plutôt de la révélation tout le monde tout le monde peut lire la Bible mais tout le monde n'est pas censé écouter la voix de Dieu l'éternel dit à Josué donc cela veut dire l'éternel se révèle à Josué dit Seigneur révèle-toi à moi parle de mon esprit accorde-moi la grâce de t'écouter voici le premier sujet de prière pour avoir la force et du courage il te faut la voix de Dieu il te faut la révélation il te faut la parole de l'éternel Seigneur ce matin j'ai soif de toi j'ai soif de ta présence j'ai soif de ta parole donc pour avoir du courage pour avoir la force pour avoir le courage Seigneur d'aller en avant pour avoir le courage de posséder pour avoir le courage d'affronter il me faut la parole ce matin j'ai besoin de ta parole j'ai besoin de la révélation qui vient du ciel il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 1 après la mort de Moïse serviteur de l'éternel l'éternel dit à Josué fils de Noun serviteur de Moïse donc tu as parlé à Josué Seigneur accorde-moi la parole aide-moi Seigneur d'écouter ta parole car j'aime ta parole j'ai compris que le courage et la force ça vient de la parole ta parole console ta parole encourage ta parole fortifie donne-moi la parole le message qu'il m'est faux au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth révèle-toi en moi Seigneur rend-moi sensible pour écouter ta voix il est écrit je connais mes brébis mes brébis m'écoutent ils me suivent et je leur donne la vie éternelle personne ne les ravira de ma main accorde-moi la sensibilité ce matin d'écouter ta parole d'écouter ta voix rend-moi sensible pour écouter ta voix au nom de Jésus Christ viens de m'écouter deuxième sujet de prière pour être encouragé et pour avoir la force qui vient du ciel Josué chapitre 1 verset 2 il est écrit ainsi Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ces jours d'un écoutez Dieu dit Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi deuxième sujet de prière tu dois te lever quand on dit lève-toi cela veut dire disposer toi Dieu n'a pas besoin de tout le monde mais il a besoin de gens qui sont disposés qui sont prêts à se lever deuxième sujet de prière du Seigneur accorde-moi la force de m'élever dans la Bible on voit un homme qui s'appelle le Barthimée Barthimée il était un mondial aveugle Barthimée était disqualifié cet homme il n'était pas considéré mais pour qu'il reçoive son miracle et sa guérison il y avait un message que les disciples avaient dit à cet homme dans Matthieu ou bien dans Marc chapitre 10 verset 49 il est écrit Jésus s'arrêta et dit appelle-le ils appellèrent l'aveugle en lui disant pour encourage lave-toi donc le premier sujet de prière c'est la parole deuxième sujet de prière c'est de te lever rends-toi disponible prions priez que Dieu t'aide pour qu'il soit disponible Père merci parce que tu es Dieu aide-moi Seigneur d'être disponible dans la Bible on voit ses prophètes Isaïe le prophète majeur et tu t'es révélant à lui en te posant cette question qui peux-je envoyer qui enverrai-je mais Isaïe était disponible il a répondu mais voici envoie-moi Seigneur je suis disponible je sais que ce n'est pas facile mais je suis prêt Seigneur à te servir je suis prêt à te servir je suis disponible je me relève Seigneur je me lève pour toi pour faire ta mission aide-moi Seigneur de prendre le courage aide-moi Seigneur de ne pas avoir peur aide-moi Seigneur de ne pas avoir peur d'affronter parce que je sais que pour aller plus loin avec le Seigneur on doit faire des choses qu'on n'a jamais fait dans le passé aide-moi Père d'être disposé de me rendre disponible pour te servir au nom de Jésus donne-moi la force et dispose mon coeur afin de te servir avec efficacité au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth chers frères et sœurs écoutez troisième sujet de prière ce que je vous donne je ne l'ai pas préparé c'est pendant la prière que l'Esprit de Dieu est en train de me révéler Dieu me donne des sujets de prière pour qu'on soit fortifié parce que le thème que Dieu m'a mis à coeur c'est quoi fortifie-toi et prends courage troisième sujet de prière pour avoir la force la Bible déclare dans Josué chapitre 1 verset 2 Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ces jours toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël tout lié que foulera la plante de votre pied je vous le donne comme je dis à Moïse troisième sujet de prière il te faut la possession la possession et quand je parle de la possession ce n'est pas la possession physique mais c'est tout d'abord au niveau de ton esprit il est écrit tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne donc la bénédiction la possession commence tout d'abord au niveau de ton esprit ce matin mon frère quand tu sors de ta maison tu dois avoir dans ton esprit la possession qui est la journée d'aujourd'hui Dieu te l'a donné oui qui est la journée d'aujourd'hui c'est une journée de victoire et de possession mais pour cela tu as besoin de la parole de Dieu pour que la parole soit ancrée dans votre esprit troisième sujet de prière demander la possession partout où tu veux aller mon frère il faut avoir la foi que la bénédiction t'accompagne il est écrit dans la parole dans Deutéronome 28 tu seras béni à ton départ et à ton arrivée tu seras béni dans la ville et dans les champs partout tu vas passer il faut être sûr que la possession et la bénédiction est avec vous troisième sujet de prière la possession prions prions Seigneur il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 3 tout lié que foulera la plante de votre pied je vous les donne merci Seigneur parce que tu m'as donné la journée d'aujourd'hui merci Seigneur parce que tu m'as donné cette ville merci Seigneur parce que tu m'as donné ce pays merci Seigneur parce que la possession m'accompagne partout où je vais aller la Bible est claire tout lié que foulera la plante de votre pied ô Seigneur merci merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci pour la possession merci parce que tu m'as donné la bénédiction merci parce que je suis béni dans la ville et je suis béni dans le champ je te bénis Père toi le véritable au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth écoutez bien aimé quatrième sujet de prière pour avoir le courage et la force il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 4 vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Euphrate tous les pays des Yétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant écoutez Dieu donne le territoire aux enfants d'Israël mais c'est un territoire qui était occupé la Bible est claire vous aurez les territoires depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve mais il y avait un problème il y avait déjà un peuple qui habitait dans ce pays il y avait un problème Dieu dit je vous les donne mais en même temps il y avait le Cananien il y avait le Zétien il y avait le Zévi donc il y avait les ennemis des enfants d'Israël quatrième sujet de prière qu'est-ce que tu t'accordes de la victoire sur tes ennemis qu'est-ce que tu t'accordes de la victoire et la victoire dont je parle ce n'est pas physique c'est tout d'abord spirituel dans ton esprit tu vas prier tu vas dire Seigneur en ces jours accorde-moi la mentalité des vainqueurs en ces jours accorde-moi la mentalité des noms victorieux en ces jours accorde-moi la mentalité d'une femme victorieuse au nom de Jésus Christ au Nazareth tu ne peux pas affronter si tu n'as pas la force tu ne peux pas affronter si tu n'as pas une bonne vision une bonne mentalité quatrième sujet de prière que tu aies la victoire que tu aies la mentalité parce que la victoire commence tout d'abord au niveau de ton âme la victoire commence dans ton âme la victoire la réussite c'est une question de la mentalité une question de l'état d'âme quatrième sujet de prière tu vas prier pour la victoire au nom de Jésus Christ père au séjour donne-moi la victoire aide-moi père d'avoir la mentalité des champions en ces jours accorde-moi la mentalité d'un homme qui est victorieux au nom de Jésus Christ aide-moi père fortifie-moi soutiens-moi accorde-moi la révélation que j'ai la parole et que j'ai la victoire de mon esprit la victoire dans mon esprit la victoire dans mon esprit car j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi Seigneur tant qu'humain ce n'est pas facile tant qu'humain Seigneur il y a des choses que nous devrons affronter tous les jours en ces jours je dois apporter ma croix parce que je lui avais dit si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix aide-moi en ces jours de porter ma croix et porter la croix ce n'est pas facile porter la croix signifie dire non dire non à sa chair dire non à ses ambitions dire non à sa volonté ce n'est pas facile mais je te demande de m'aider par ta grâce et par ta puissance d'avoir la mentalité des champions d'avoir la mentalité la vision des champions au nom de Jésus Christ il est écrit vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve aidez-moi Seigneur de ne pas avoir peur de mes ennemis aidez-moi Seigneur en ces jours de ne pas avoir peur de Satan parce que quand tu nous accordes la possession tu ne nous donnes pas tous les détails mais Jésus devrait combattre Jésus devrait surmonter ses ennemis il y avait deux étiens en ces jours fortifie-moi donne-moi la force de ne pas avoir peur au nom de Jésus Christ de Nazareth bien évidemment écoutez cinquième sujet de prière la présence de Dieu tu as besoin de la présence de Dieu pour avoir du courage Josué chapitre 1 verset 5 il est écrit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'étais avec Moïse je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point nul ne tiendra devant toi cela veut dire personne ne va s'opposer à toi Alléluia la Bible est claire nul ne se tiendra devant toi donc personne ne pourra te résister tant que tu seras en vie tant que tu vivras personne personne ne peut te résister même si il y a la résistance même si Satan a planifié qu'il y a la résistance mais la puissance de Dieu va écraser cela cinquième sujet de prière la présence de Dieu chers chrétiens tu as besoin de la présence de Dieu tu as besoin de Dieu en ce jour pour que tu aies du courage il doit être avec toi parce que tu n'as pas à combattre contre la chair tu n'as pas à combattre contre une petite création mais tu as à combattre contre les démons tu as à combattre contre les autorités tu as à combattre contre les géants tu as à combattre contre les dominations la Bible déclare nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les autorités contre les dominations le prince le prince de ce monde cinquième sujet de prière la présence de Dieu you need the presence of the Lord commencez à prier dis Seigneur sois avec moi Seigneur soutiens-moi dans ma faiblesse sois avec moi dans ma tristesse sois avec moi dans la joie sois avec moi dans le mariage sois avec moi dans le célibat sois avec moi dans le chômage sois avec moi dans le travail sois avec moi même dans la joie sois avec moi parce que j'ai compris que sans toi je ne peux rien faire oh wow 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 you need God tu as besoin de sa présence tu ne peux pas réussir de toi-même tu ne peux pas avoir du courage de toi-même tu ne peux pas avoir de la force de toi-même la Bible la déclare dans le livre de Zacharie Zacharie chapitre 4 verset 6 ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit tu as besoin de sa présence wow 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 oh je sens la présence de Dieu je sens l'anxion de Dieu je sens l'anxion de Dieu je sens la présence de Dieu ce matin l'anxion de Dieu est là l'anxion de Dieu est là tu n'es pas seul mon frère la Bible la déclare nul ne se tiendra devant toi merci Seigneur en ces jours j'ai besoin de toi besoin de ta présence il est écrit dans la parole voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Seigneur en ces jours j'ai besoin de toi j'ai besoin de ta présence la Bible déclare ne vous enivrez pas de vin c'est la débauche mais soyez au contraire rempli de l'esprit des yeux oui Seigneur en ces jours remplis-moi de ta parole remplis-moi de ta gloire remplis-moi Seigneur de toute ta puissance au nom de Jésus remplis mon âme remplis mes pensées remplis-moi 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 de ta parole remplis-moi de ton esprit remplis-moi de ton message remplis-moi de ta gloire remplis-moi de ta joie remplis-moi de ta paix remplis-moi de toute ta divinité remplis-moi de ta présence qui est à présent Seigneur soit manifestée je mets en toi en ces jours je ne peux rien faire sans toi sans toi je ne peux pas réussir sans toi je suis par terre sans toi Seigneur je ne peux pas aller très loin je ne peux même pas aller loin sans toi mais avec toi Seigneur j'irai très loin la Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits non avec un homme non Seigneur avec qui que ce soit mais avec Dieu nous ferons des exploits les exploits les succès viens quand Dieu est là dans ta présence je le succès dans ta présence je la joie dans ta présence je la force dans ta présence je le courage dans ta présence Alléluia Alléluia écoutez bien aimé sixième je sais du jeu de prière après je vais prier avant d'écouter la parole sixième si je de prière il est écrit ainsi dans Josué chapitre 6 ou bien Josué chapitre 1 verset 6 qu'est dit la Bible il est écrit ainsi fortifie-toi et prends courage voilà le vif de notre message sixième sujet de prière qu'est dit la Bible Josué chapitre 1 verset 6 fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner écoutez pour avoir du courage il te faut la vision sixième sujet de prière la vision parce que tu ne peux pas juste avoir du courage oui tu veux avoir du courage mais pour faire quoi avec ce courage mon frère tu veux avoir la force et bien Seigneur fortifie-moi mais pour quel objectif pour quel but quel est l'objectif de votre demande pourquoi voulez-vous avoir la force pourquoi avez-vous besoin de la force vous avez besoin de la force parce que Dieu t'a donné une mission la vision la mission c'est quoi la mission c'est que c'est toi qui es la lumière pour ta famille la mission c'est que c'est toi qui es le ciel sur la terre la mission c'est que tu es une étoile la mission c'est que tant qu'étoile tu dois éclairer tu dois éclairer dans ta maison tu dois éclairer dans ta famille donc tu dois apporter la lumière là où il y a le ténèbre tant que fils des lumières tant que fille des lumières tu dois éclairer et voici pourquoi tu as besoin du courage sixième sujet de prière la vision le Seigneur ouvre mes yeux spirituels pour que je comprenne c'est quoi ma vision la vision ça ne vient pas d'un homme la vision ça vient de Dieu et dans la vision il y a aussi la mission quand Dieu t'accorde la vision c'est pour que tu fasses quelque chose beaucoup d'entre vous vous vivez mais vous ne savez pas le pourquoi est-ce que vous êtes en vie vous vous êtes réveillé ce matin mais vous n'êtes pas pourquoi vous vous êtes réveillé vous êtes réveillé ce matin parce que vous avez une mission la mission c'est de représenter Dieu sur la terre tu es le représentant l'égal de Dieu sur la terre tu es un ambassadeur du Christ Dieu le Père habite en toi Jésus Christ habite en toi le Saint-Esprit habite en toi mais le monde ne connait pas ses yeux ta famille toute ta famille ne connait pas ses yeux donc tu dois apporter quoi la lumière et c'est la raison pour laquelle il te faut le courage la vision et la mission Seigneur accorde-moi la révélation pour que je comprenne c'est quoi c'est quoi mon appel c'est quoi ma mission au nom de Jésus Christ ouvre mes yeux spirituels ce matin ouvre mes yeux pour que je comprenne il me faut le courage et je dois avoir le courage parce que j'ai une mission je ne suis pas qu'un simple passager sur la terre mais je suis un missionnaire et ma mission c'est d'apporter la lumière là où il y a le ténèbre ma mission Seigneur aide-moi Père d'accomplir ma mission de comprendre ma mission et de marcher avec une vision claire de voir ce que tu vois de voir ce que tu vois accorde-moi la pensée du Christ ce matin aide-moi Seigneur de voir comme toi aide-moi Seigneur d'avoir la révélation d'avoir la vision pour ma vie la vision pour cette journée la vision pour cette année la vision pour ma famille la vision Seigneur parce que Josué avait reçu une vision claire de ta part c'était quoi la vision de Josué celui qui devrait celui qui devrait donner la possession aux enfants d'Israël donc lui il était le type de Christ parce que les enfants d'Israël devraient avoir les saluts par le moyen de Josué et le nom Josué en hébreu c'est Yeroshua or Yeroshua c'était le nom de Christ aide-moi Seigneur d'avoir la vision et de comprendre aussi ma mission Alléluia bien écoutez dernier sujet de prière après je vais prier pour vous avant d'écouter la parole ce que je vous donne ce sont des points de prière parce que beaucoup de gens vous prient mais vous priez en plus en l'air la prière doit être ciblée il est écrit dans la parole vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal donc dans la vie quand vous priez il faut savoir cibler septième sujet de prière que dit la Bible dans Josué chapitre 1 verset 7 fortifie-toi seulement et ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras tu entreprendras en fait de réussir dans tout ce que tu entreprendras voilà il dit que ce livre de la loi de ce l'un point de ta bouche médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras septième et dernier sujet de prière pour avoir du courage pour avoir la force il faut méditer la parole il faut méditer la parole il faut déclarer la parole il ne faut pas tâtonner parce qu'on a des chrétiens qui tâtonnent Dieu avait dit à Josué ne t'en détourne ni à droite ni à gauche il faut être intègre chez chrétien voulez-vous avoir la mère de Dieu dans votre vie voulez-vous réussir dans toutes vos entreprises voulez-vous avoir du succès il faut aussi être intègre parce que le succès a des conditions la bénédiction a des conditions pour avoir la bénédiction pour avoir du courage pour avoir la force il y a un prix à payer il y a toujours un prix à payer mais aujourd'hui on a des chrétiens ils se lèvent le matin ils prient mais dès qu'ils sortent de sa maison ils vont aller commettre l'impudicité on a des chrétiens qui prient beaucoup mais des chrétiens qui ne sont pas intègres les chrétiens soient des chrétiens mais ils se sont des impudiques des hommes et des femmes méchants non la condition que Dieu t'accorde ce matin pour avoir du courage pour avoir la force tu dois être intègre tu dois être intègre il faut méditer la parole il faut rester dans la parole il faut obéir à la parole c'est alors que tu auras la force et le courage septième situation de prière tu vas prier dis Seigneur aidez-moi d'être un homme intègre aidez-moi d'être une femme intègre aidez-moi Seigneur de ne me détourner ni à droite ni à gauche aidez-moi Seigneur d'obéir à ta parole aidez-moi de marcher dans la sanctification prions au nom de Jésus Christ Seigneur en ces jours aidez-moi Père de marcher dans l'intégrité que je sois intérieur que je sois honnête que je respecte ta parole au nom de Jésus aide-moi Père que je sois fidèle fidèle à ta parole il est écrit celui qui est fidèle aux petites choses il sera aussi fidèle aux grandes choses donc avant d'être fidèle aux grandes choses avant que tu puisses me confier des grandes choses des grandes responsabilités aide-moi Seigneur d'être fidèle avec ce que tu m'as donné que je sois fidèle Seigneur que je respecte ta parole que je sois intègre que je médite ta parole que je m'appuie sur ta parole au nom de Jésus Christ aide-moi Seigneur en ces jours que je sois fort fortifié par ta parole et par ta présence Alléluia bien aimé écoutez restez calme je vais prier pour vous avant d'écouter la parole de Dieu je vais libérer le message c'est que je vais prier c'est que je vais parler ça va toucher ton coeur ça va toucher ton esprit et l'esprit des yeux va t'accorder le courage et la force qui te faut pour réussir pour impacter pour dominer pour éclairer élever la main droite pour recevoir la bénédiction de Dieu Seigneur je te dis merci parce que tu es bon merci pour ta fidélité merci parce que tu es fidèle merci parce que tu es amour il est écrit Dieu est amour Seigneur Seigneur sois attentif à mes paroles il est écrit l'éternel accompagne les paroles de ses serviteurs accompagne tout ce qui sort de ma bouche par de signes et de prodiges au nom de Jésus souviens toi de ce que Jésus a fait pour ton peuple Jésus a payé le prix pour que ton peuple soit béni et aujourd'hui nous sommes en train de parler de Josué or Josué signifie l'éternel est salut donc c'est l'éternel qui sauve Josué préfigure le Christ pour que les enfants d'Israël aient du courage pour que les enfants d'Israël puissent entrer en possession de la terre promise ils n'avaient pas besoin de Moïse car Moïse était déjà mort ils avaient besoin de Josué ils avaient besoin d'un sauveur Josué est le type de Christ et aujourd'hui pour que nous puissions devenir on a besoin de Jésus on a besoin d'Iroshoi parce que Jésus il est le prince de notre salut il est le chef de notre foi donc sois attentif à tout ce qui sort de ma bouche et accorde les saluts à quiconque qui croit en Jésus pendant que je prie j'entends dans mon esprit une soeur qui s'appelle Nadege la soeur Nadege est très décourageuse il y a une soeur qui s'appelle Nadege elle est très décourageuse mais ce matin l'esprit de Dieu te parle en te disant ne te décourage pas c'est dur mais prends courage car tu n'es pas seul j'ai été avec toi je suis et je serai toujours avec toi parce que je t'aime prends courage soeur Nadege prends courage soeur Nadege fortifie-toi il y a une autre soeur qui s'appelle Madeleine j'entends dans mon esprit une soeur qui s'appelle Madeleine c'est aussi la même chose avec la soeur Madeleine elle est décourageuse mais ce matin Dieu te parle de prendre courage fortifie-toi prends courage ce n'est pas facile mais il te faut du courage on dit parfois la vie partient au courage oui Dieu aime les gens qui sont courageux les gens qui osent soeur Madeleine ce n'est pas facile mais prends courage je prie pour toi que la main de Dieu soit sur toi que la main de Dieu soit sur toi que la main de Dieu soit sur toi que la main de Dieu te touche que la main de Dieu te touche que la main de Dieu te touche au nom de Jésus Christ Nazareth je prie pour toi que Dieu te fortifie que Dieu t'accorde le courage qu'il te faut pour posséder au nom de Jésus Christ Josué ce n'était pas facile pour lui imaginez-vous les enfants d'Israël ils ont marché durant 40 ans avec un homme qui s'appelait Moïse ils étaient déjà habitués avec Moïse et maintenant Moïse est mort il y a un autre homme un autre leader qui remplace Moïse et les enfants d'Israël ils n'étaient pas habitués avec cet homme mettez-vous un peu à la place des Josué des critiques qu'il devrait subir la haine l'incompréhension beaucoup de leaders souffrent parce qu'il y a beaucoup de critiques si vous n'êtes pas leader vous n'allez pas me comprendre si vous êtes un leader vous comprenez ce que je vous dis mais il lui fallait du courage j'ai pris pour ton séjour que Dieu t'accorde le courage parce que souvent quand on est juste un simple disciple on doit être encouragé il faut que le leader vienne pour t'encourager mais qu'en est-il avec le leader qu'en est-il avec le pasteur qu'en est-il avec les prophètes vous voulez toujours recevoir de la part des hommes des dieux mais est-ce que vous savez aussi que les hommes des dieux sont aussi comme vous parfois ils sont découragés j'ai pris pour toi qui es un leader tu es qui est appelé dans un ministère tu es qui est appelé à être pasteur tu es qui est appelé à être serviteur servante de Dieu tu es qui est appelé à être prophète que Dieu t'accorde le courage le courage il te faut le courage le courage contre les critiques le courage contre l'incompréhension le courage contre les rebelles parce que dans chaque dans chacun quand Dieu t'appelle pour diriger des gens il y aura toujours des rebelles mais ce matin je prie que Dieu t'accorde du courage en fait de surmonter les rebelles au nom puissant de Jésus Christ je prie pour toi tu es qui est découragé découragé parce que les gens vous critiquent et tant que chrétien on va toujours vous critiquer que Dieu te fortifie ce matin je prie pour toi tu es qui est découragé parce que tu es seul oui ça arrive quand c'est son seul mais la vérité est que nous ne sommes pas seuls physiquement ça peut prétendre qu'on est seul mais spirituellement nous ne sommes jamais seuls parce que Dieu est avec nous je prie pour toi en ces jours que Dieu te fortifie je prie pour toi que Dieu te console au nom puissant de Jésus Christ je prie pour toi mon frère que Dieu soit avec toi que Dieu te soutienne que Dieu te fortifie au nom de Jésus Christ reçois la parole reçois le courage qui vient du ciel reçois la force de Dieu reçois la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus Christ je prie pour toi si vous voulez aller très loin avec le Seigneur vous devez oser de faire des choses que vous n'avez jamais fait dans le passé beaucoup de chrétiens n'osaient pas mais pour toi mon frère pour toi ma soeur tu es mis à part en ces jours tu vas oser de faire un pas mettez-vous à la place de Josué il devrait faire une chose qu'il n'a jamais fait il devrait diriger un peuple rebelle très rebelle ce n'était pas facile il fallait quoi du courage je prie pour toi en ces jours que tu aies du courage d'oser tu dois oser au nom de Jésus Christ pour la première fois quand j'avais organisé oui l'homme de Dieu qui vous entendait moi aussi ce n'était pas facile mettez-vous à la place d'un homme de 23 ans qui a une vision établir un ministère mettez-vous à la place mettez-vous à ma place j'avais que 23 ans quand j'avais commencé RémaWeb et quelques temps après on devrait organiser un événement je devrais inviter beaucoup de gens chers frères et soeurs les gens ne croyaient pas en moi mais il me fallait beaucoup de courage l'année passée pour la première fois j'ai organisé une conférence ou bien un événement à Paris il n'y avait pas d'appui il n'y avait aucune référence aucune église devrait me soutenir je n'avais personne mais je n'avais que Dieu et j'avais fait un pas il y avait beaucoup de gens qui étaient venus chers chrétiens il faut oser il te faut du courage je prie pour ton séjour que tu aies du courage tu es qui veut te marier mais tu as peur de mariage pas parce que tes parents ils te séparent non tu n'es pas comme ton père tu n'es pas comme ta mère mais tu es Israël tu es mis à part fais un pas en séjour il te faut du courage je prie pour toi tu as des projets dans le passé tu as eu plusieurs projets mais aujourd'hui ces projets sont morts pourquoi ? la peur il y a la confusion crois pas tu ne crois même pas en toi même mais ce matin Dieu m'a envoyé pour te dire prends courage prends courage prends courage ça va aller prends courage dans ces jours prends courage et fortifie toi tu n'es pas seul parce que Dieu compte sur toi et tu as une mission remercie le Seigneur pour la première partie nous allons écouter la parole de Dieu je vais prêcher la parole durant 10 minutes j'ai que 10 minutes dis Seigneur merci pour la première partie merci parce que tu m'as parlé je recommande la deuxième partie entre eux-mêmes révèle-toi encore à moi parlez-moi Seigneur à travers le message que je vais écouter dispose mon coeur prions pour la parole Seigneur merci pour la première partie j'ai pris maintenant pour la deuxième partie je prie pour la deuxième donne-moi la révélation donne-moi l'intelligence donne-moi le message qu'il me faut donne-moi la sagesse et la révélation en fait que je communique à ton peuple ta parole en fait que je communique à ton peuple le message merci Seigneur parce que tu es Dieu merci pour ta présence merci pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus Christ merci pour tout ce que tu as fait merci pour ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras Père je te rends grâce pour ta présence pour ta parole et pour la journée que tu nous as donnée béni soit ton nom soit le véritable au nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié par la foi Amen chers frères et sœurs que Dieu vous bénisse restez connectés nous allons écouter la parole de Dieu dit Jésus est vivant dit Jésus est vivant dit Jésus est vivant Alléluia et dit Jésus de la joie Jésus de la joie Jésus de la joie Jésus de la joie parce que Jésus est vivant Jésus de la joie parce que je ne suis pas seul Jésus de la joie mon frère tu dois être dans la joie parce que Satan veut que tu sois dans la tristesse mais Dieu veut que tu sois dans la joie allez dit Jésus de la joie Alléluia allez montrez-moi toutes tes dents blanches toutes tes dents blanches mon frère montrez-moi toutes tes dents ah oui il faut montrer tes dents blanches n'aie pas peur que Dieu vous bénisse chers frères et sœurs dans le Seigneur je rends grâce à Dieu pour ce temps et je rends grâce à Dieu pour cette journée Dieu m'a donné un message pour toi mon frère le message d'aujourd'hui c'est fortifie-toi et prends courage mais le terme c'est fortifie-toi et prends courage Amen dit fortifie-toi et prends courage chers frères et sœurs dans le Seigneur c'est le message que Dieu m'a mis à cœur quand nous parlons de courage le courage signifie être fort le courage signifie l'action d'être courageux être déterminé et de prouver supériorité de prouver qui en aide en ce jour mon frère il te faut du courage pourquoi le courage parce que nous sommes dans un combat nous sommes dans une lutte il est écrit dans Ephésiens chapitre 6 que nous avons nous n'avons pas lutté contre la chair et les sons mais contre les dominations mon frère Satan va te détruire Satan va casser ta tête Satan va te tuer et il va faire le nécessaire pour accomplir sa mission donc pour résister au diable il te faut du courage Amen il y a certaines personnes qui ne t'intent pas il y a des gens qui ne t'intent pas oui il y a des gens qui t'intent il y a des gens qui ne t'intent pas et pour affronter cela il te faut du courage du Seigneur fortifie-moi et donne-moi le courage je vais prendre le livre de Josué Josué chapitre 1 verset 6 Josué chapitre 1 verset 6 selon la version lui seconde je lis la parole de Dieu est-ce que vous êtes avec moi si vous êtes avec moi Dieu homme de Dieu avance pour que je puisse aussi avancer dit homme de Dieu avance Josué chapitre 1 verset 6 il est écrit ainsi selon la version lui seconde fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner parole du Seigneur chers frères et sœurs ici il s'agit d'un homme qui s'appelait Josué dit Josué Josué c'était le fils des Nunes de la tribu d'Ephraïm c'était un serviteur de Moïse et c'est aussi les successeurs de ces grands prophètes et celui qui devrait conduire le peuple d'Israël à la conquête des Canons et le livre de Josué rapporte certaines étapes de la conquête militaire de la terre promise pour les instructions relatives au partage du pays entre les tribus dans les livres de Josué c'était aussi lui-même Josué qui l'avait écrit donc c'est le premier livre de la Bible qui porte le nom du héros du récit Josué en hébreu c'est Yeroshua or Yeroshua veut dire l'éternel et salut dans Yeroshua on voit deux mots on voit Yerosh ou bien Yerosh et Chua donc on voit Yerosh ou bien Yerosh et Cha voilà il y a deux mots Yerosh on voit le mot Yeroh qui est l'éternel et Sacha signifie salut donc Josué était le type de Christ parce que Josué devrait apporter le salut aux enfants d'Israël et nous nous avons le salut grâce à Jésus est-ce que je parle à quelqu'un et Josué c'est lui qui devrait faire rentrer les enfants d'Israël en fait de conquérir la terre promise Moïse était mort maintenant c'était lui qui devrait jouer le rôle de leader c'était lui qui devrait encourager et faire de sorte que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise et Dieu savait très bien que ce n'était pas une mission facile mon frère ce matin je vais te dire si on t'a dit qu'être chrétien est facile c'est qu'on t'a menti être chrétien ce n'est pas facile être chrétien c'est difficile oui mais même dans ses difficultés il sera avec toi la Bible déclare Dieu parle à Josué en lui disant fortifie toi et prends courage pourquoi il devra avoir du courage parce qu'il avait une mission et parce que Josué devrait affronter un peuple même pas un peuple il y avait plusieurs plusieurs peuples parce qu'il avait affaire avec le zétien le zévien le phérésien les guérgaziens les amouriens et les jébusiens donc en fait Canaan était déjà occupé il devait avoir du courage pour affronter et le battre et battre aussi ce peuple mon frère en ces jours tu as besoin du courage pour affronter tes ennemis tu as besoin de la parole de Dieu pour avoir du courage le courage et la force c'est avec de la parole en ces jours il faut tu as besoin du courage cher chrétien pour aller très loin avec le Seigneur il te faut du courage il faut faire des choses que tu n'as jamais fait Josué n'avait jamais 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 orienté jamais il n'était jamais à la tête des enfants d'Israël bien sûr je pense dans Exo chapitre 33 verset 11 Josué faisait partie de 12 espions que Dieu avait envoyé que Moïse avait envoyé c'était seulement lui et Caleb qui donnèrent un compte rendu positif à leur exploration mais il n'a jamais orienté il n'a jamais dirigé ici c'était la première fois après la mort de Moïse c'était maintenant lui qui devrait orienter et conduire mettre les enfants d'Israël en possession de la terre promise si vous voulez aller très loin avec le Seigneur il faut faire des choses que vous n'avez jamais fait mais pour faire des choses que vous n'avez jamais fait il faut du courage on a besoin des chrétiens qui osent qui font un pas un pas en avant on a besoin des chrétiens qui osent de créer leur propre entreprise pourquoi est-ce que le chrétien n'ose pas je pense à plusieurs facteurs mais ce que Dieu m'a mis à coeur il y a la peur la peur de ce que les gens vont dire la peur de critique la peur d'être à l'aise la peur d'être découragé il y a la peur moi aujourd'hui je parle en français mais je n'ai pas appris la langue française non moi j'ai appris la langue suédoise je parlais très bien l'anglais mais quand Dieu m'avait dit tu dois te tourner un peu à la francophonie parce que j'ai une mission pour toi moi j'avais une mission moi je croyais que je devrais prêcher au suédois parce que je parle très bien suédois je parle aussi bien l'anglais mais du coup Dieu m'amène à la francophonie donc je devrais apprendre la langue française et pour apprendre la langue française j'avais appris maintenant la parole commencer à lire pour la première fois la bible en français parce que je lisais la bible en suédois mais pour la première fois je devrais commencer à lire la parole en français ce n'était pas facile il y avait des mots que je ne maîtrisais pas et parler français c'était très je ne connaissais pas parler la langue française mais je devrais oser je devais faire un pas et aujourd'hui même si je ne parlais pas parfaitement la langue française mais néanmoins je m'exprime et les gens peuvent m'écouter comment je fais le courage chère chrétien il te faut du courage en ce jour j'ai pris que Dieu t'accorde le courage le courage il te faut le courage au nom de Jésus Christ je me lève contre toute puissance maléfique qui bloque ta vie qui cause la peur la peur d'oser la peur de faire un pas dans le nom puissant de Jésus que l'esprit de Dieu crase cela que l'esprit de Dieu te libère de la peur au nom puissant de Jésus Christ je bénis ta vie en ces jours je bénis ta destinée au nom puissant de Jésus Christ même si tu n'es pas encore marié ma soeur tu as dépassé 40 ans 50 ans il n'est jamais trop tard prends courage mon frère même si dans ta famille les gens ne se marient pas les gens n'ont pas de travail il n'y a que la pauvreté mais il te faut du courage parce que tu es mis à part mon frère si vous voyez que Dieu vous a appelé à être un ministre si vous sentez au-dedans de vous que vous avez l'appel de Dieu que personne ne vous étouffe sinon vous risquez de vivre à l'âge de 70 ans et quand vous serez vieux vous risquez de regretter non il faut oser ce matin je prie que Dieu t'accorde de la force pour oser parce que Dieu t'a appelé à être un grand ma soeur Dieu t'a appelé à être une grande tu n'es pas n'importe qui mais c'est toi cela veut dire Dieu avait parlé à Josué qu'il avait un rôle à jouer donc Josué était missionnaire parce que c'est lui qui devrait mettre le peuple des enfants d'Israël le peuple les juifs en possession du pays quand on parle de Josué on voit les mots Yoroshua or Josué devrait apporter le salut l'orientation aux enfants d'Israël mais pour nous les nations on a aussi un autre Josué notre Josué c'est Jésus de Nazareth parce que Josué en hébreu c'est Yoroshua pour que tu aies du courage il te faut un Josué cela veut dire pour que tu aies la force il te faut Jésus Christ de Nazareth j'ai pris en ce jour que Jésus soit ta tête que Jésus soit celui qui t'oriente que Jésus Christ soit ton inspiration que Jésus Christ soit celui qui va te guider qu'il soit ton guide qu'il soit ton chef au nom puissant de Jésus mon frère Christ en nous l'espérance de la gloire même s'il n'y a pas de l'espoir même si tu es découragé tu es fatigué tu es désespéré tu es déprimé sachez qu'il y a un homme qui a vaincu la mort qui a vaincu le découragement qui a vaincu la dépression qui a vaincu le diable qui a vaincu les ennemis il a vaincu le pharisien il a vaincu le pharisien il a vaincu le diable il a vaincu le péché pour toi c'est ma thème il te dit je t'aime c'est ma thème il te dit prends courage c'est ma thème il te dit je crois en toi parce que tu es celui qui me représente Jésus il n'est pas avec toi physiquement il est monté au ciel il est assis à la droite Dieu mais c'est toi qui es l'ambassadeur du Christ tu le représentes tu es l'ambassadeur de Dieu tu es là tu es l'ambassadeur du Christ tu es le représentant de Dieu sur la terre mon frère il te faut du courage prends courage c'est ma terre parce que tu as une mission ta mission c'est d'apporter le salut ta mission c'est de prêcher la parole ta mission c'est de montrer qu'il y a un Dieu qui est vivant ta mission c'est de démontrer la puissance de Dieu par des signes et des prodiges que les gens croient ou pas Dieu croit en toi que les gens te critiquent ou pas Dieu est avec toi prends courage ce matin prends courage ce matin que Dieu te bénisse que Dieu te fortifie que Dieu te soutient mon frère ma soeur prends courage parce qu'il est bon je vous bénis par la parole de Dieu je vous bénis par la puissance de Dieu au nom puissant des gens de Christ recevez la bénédiction recevez la force recevez la puissance recevez les courages parce que dans la vie il te faut du courage tu n'as pas du courage du courage Satan va t'écraser Satan va te faire tomber Satan va te détruire mais quand tu as du courage tu vas aller de gloire en gloire quand tu as du courage tu vas vaincre le diable par la parole et par la puissance quand tu as du courage tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait mon frère je pries et je prophétise tu vas faire des choses que ta famille n'a jamais fait tu iras plus que ton père tu iras plus que ta mère au nom de Jésus Christ là où tes parents se sont arrêtés toi tu vas continuer au nom de Jésus Christ parce que tu es Israël c'est toi qui va apporter le salut tu es le missionnaire de ta famille tu es le missionnaire que Dieu a établi en cette génération Jésus est mort mais Dieu a établi notre Josué c'est toi qui es le Josué de ta famille parce que Christ en toi l'espérance de ta gloire que Dieu vous bénisse en ce jour soyez béni abondamment et passez une excellente journée dans le Seigneur avec la parole et avec la tête levée que Dieu vous bénisse que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié par la foi Amen bienvenue dans le Seigneur que Dieu vous bénisse j'espère que vous êtes édifié à travers cette vidéo parce que je crois que le Seigneur vous a béni parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent chers chrétiens en même temps je profite de vous demander de soutenir ce ministère de soutenir Réma Web il est écrit dans la parole qui est la moisson qui est grande mais il y a peu d'ouvriers Dieu croit en toi et nous dans ce ministère nous croyons aussi en vous et merci déjà merci à tous nos donateurs à tous nos partenaires et toi qui n'as pas encore soutenu il n'est jamais trop tard soutenez ce ministère parce qu'en donnant en contribuant dans ce ministère vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation bien aimé dans le Seigneur et Dieu promet d'honorer tous ceux qui l'honorent Dieu dit dans sa parole il l'honore ceux qui l'honorent si vous honorez Dieu par vos dons croyez-moi Dieu finira aussi par vous honorer il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura s'aimé il l'immense honnera donnez par rapport à vos moyens donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à coeur il n'y a pas de limites tout ce que vous avez faites-le pour la gloire du Seigneur et faites-le avec joie parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un coeur joyeux que Dieu vous bénisse je suis très fier de vous merci pour votre présence merci le fait que vous êtes dans ce ministère et que vous suivez le prière de Rémaweb vous suivez le vidéo de Rémaweb bien aimé dans le Seigneur si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois ne manquez pas de vous abonner si vous êtes sur Youtube ou bien si vous êtes sur notre page de Rémaweb TV sur Facebook aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation pour parler de Jésus Christ dans Rémaweb c'est 100% Jésus 100% délivrance et 100% onction que le Seigneur vous bénisse c'était le prophète Joël Onikanda soyez puissamment béni Shalom L'église Réma internationale vous invite à une conférence de puissance une conférence apostolique prophétique et de délivrance Jésus Christ va te délivrer Pacte 2024 Orateur du jour le pasteur Jean-Charles Vindigny le fils spirituel de l'apôtre Daniel Vindigny Venez vivre l'onction apostolique par le Saint-Esprit avec l'apôtre Henri Baumbour Viens pour recevoir ta délivrance au nom de Jésus Christ 100% onction apostolique 100% Jésus Christ Venez aussi vivre l'onction prophétique avec le prophète Joël Onikanda 100% puissance 100% délivrance 100% onction les 100% Jésus Christ Samedi 30 mars à 14h La porte sera ouverte à 13h30 Dimanche 31 mars à 16h Le dimanche de résurrection L'adresse est de rue du pilier 93 300 Ne manquez pas cette proférence Que Dieu vous bénisse Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube REMA Web Pour vous abonner sur notre page YouTube vous devez chercher REMA Web Après cliquez sur le logo de REMA Web Et cliquez sur s'abonner Ensuite cliquez sur la cloche et prenez tout pour recevoir toutes nos informations et notifications REMA Web votre chambre de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube Cliquez sur la cloche pour vous abonner Le roi de la cloche L'église REMA Internationale organise Le culte des puissances Nous vous invitons ce dimanche à 16h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit La puissance de la parole de Dieu La puissance de la prière La puissance de la louange Et la puissance de Jésus-Christ L'adresse est 2 rues du Pilier 93 300 au Bervillier Métro 12 et la station S'effront populaire Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada